Bonjour et bienvenue à Cap sur la Francophète. Cap sur la Francophète, c'est une émission qui effectue un retour sur l'événement qui a eu lieu du 4 au 8 novembre dernier. Donc, Cap Acadie a assisté pour vous à une série de concerts et interviewé plusieurs artistes afin de vous les présenter durant cette série d'émissions. Alcaz est un groupe de Marseille en France. Il est formé de Viviane Caillolle et de Jean-Yves Liévo. Ils étaient de la Francophète en Acadie 2009 et Cap Acadie les a rencontrés en entrevue. On les écoute en musique tout d'abord et ensuite l'entrevue sur Cap sur la Francophète. C'est un soir, tu t'ennuies dans ta petite cuisine, tu te chagrines, tu rumines, tu manques de vitamines. Ne mets pas la télé, ça déprime, ne sombre pas dans la nicotine. Si tu veux que ta vie s'est lumine, va plutôt voir Marseille la nuit. Marseille la nuit, tu te moques de la canne bière, t'es amoureux de fou de la bonne mère. Dans le midi, tu commences un minuit. Marseille la nuit, tu passes de l'autre côté du décor. T'as envie de plonger dans le vieux port, que c'est beau la nuit. Elle est diva, elle est divine, elle se fait chatte, de fliline et d'un coup de mistral. Allez hop, oublie ton spleen, Marseille c'est ta Francine. Elle te font le cœur, t'hallucine, plus qu'une héroïne elle te fascine. Et tu t'en prends plein les rétines, c'est le vieux port qui bouge de la sardine. Marseille la nuit, tu te moques de la canne bière, t'es amoureux de fou de la bonne mère. Dans le midi, tu commences un minuit. Marseille la nuit, tu passes de l'autre côté du décor. T'as envie de plonger dans le vieux port, que c'est beau la vie. Allez, solo, Bakounine. Mesdames et messieurs, au gazou, vous ne l'auriez toujours pas reconnu. Je vous présente, Viviane Gayol. Voilà, y'a va ! Ah, toujours un peu clandestine, on en rit, on l'assassine. Et même si les docs se la mettent en sourdine, Demand à l'Alcázar, oublié, on s'incline. Byzantine ou latine, scoto-pagnol ou zinédite. Elle te prend la tête à l'autre bobine, t'as envie d'y planter tes racines. Marseille la nuit, tu te moques de la bonne mère, t'es amoureux de fou de poissonnière. Marseille la nuit, tu vas de l'autre côté du décor. T'as envie de plonger dans le vieux port, que c'est beau la vie. Marseille la nuit, bon appaille. Marseille la nuit, bon appaille. Marseille la nuit, bon appaille. Que c'est beau. Que c'est beau. Que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oui, que c'est beau. Oh, putain, que c'est beau, comment ? Mais pas que beau. La nuit. Que c'est beau. Que c'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. La nuit. Voilà, on est ensemble depuis pratiquement huit ans, c'est ça ? Huit ans d'existence, ouais. Et c'est un duo qui voyage beaucoup. Donc on essaye de transmettre quelque chose qui nous a été donné, c'est cette joie de vivre, c'est s'amuser, c'est réussir à transmettre un peu que peut-être on peut vivre en paix tous, tous ensemble. Sinon, ça donne quoi en chaud à l'casme ? On l'a vu tantôt, c'est théâtral, vous avez du plaisir. Est-ce que c'est ça votre mot d'or ? Ah oui ? Ben oui ! Prenons plaisir, amusons-nous ! D'où vient cette énergie-là ? De la Méditerranée. Non mais ce qui est vrai... Du soleil. Oui, et puis je crois la chance de la rencontre, la chance de la rencontre entre Viviane Caillon et moi-même, c'est vraiment ça aussi, c'est quelque part à un moment donné, c'est deux belles énergies qui tout d'un coup, oui, on a laissé un peu l'ombre de côté pour faire place à la lumière et on s'en sort plutôt heureux et on a envie de le partager. On s'est rencontrés un jour chez un ami commun, on ne se connaissait pas, un ami commun musicien, chez qui on travaillait séparément et il a sonné, l'ami était en répétition, c'est moi qui ai ouvert la porte et j'ai fait... Et puis on s'est invité à se faire écouter notre passif musical et puis ça a commencé très vite, tout de suite Jean-Yves a dit, j'aimerais bien qu'on chante ensemble et pourquoi pas et c'est parti comme ça, ça allait très très vite, entre le moment de la rencontre et le premier show d'Alcaz, il y a deux mois. Ça vient de, en fait, c'est un nom qu'on a choisi parce qu'on est de Marseille et qu'à Marseille il y avait un musical très connu qui s'appelait l'Alcazar, qui a été détruit dans les années 60 et qui était vraiment un musical phare, c'est-à-dire que les artistes venaient là pour commencer leur tournée, sachant que le public, les artistes nationaux, sachant que le public était très très dur, ils passaient par la case départ Marseille pour être sûrs de rôder vraiment leur spectacle. Donc il y a eu Félix Leclerc qui est venu aussi, il y avait Yves Montand, énormément d'artistes et comme ce lieu a été détruit, nous en hommage à Marseille et à ce lieu et au lieu du musical, on s'est appelé Alcaz mais on s'est arrêté au Z parce que Alcaz de A à Z, ça englobe un petit peu tous les mots. On a un super site web, www.alcaz.net Voilà, c'est ce qui complète le premier épisode de Cap sur la Francophète. On espère que vous avez bien aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada